Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie lit les M. et Mme au sport d'hiver. Les M. et Mme au sport d'hiver. Madame Acrobate et M. Neige avaient plusieurs points communs. Ils adoraient la neige ! Ils adoraient faire de la luge ! Ils adoraient faire des batailles de boules de neige et des bonhommes de neige ! Mais ce qu'ils préféraient par-dessus tout, c'était skier ! Si bien que cette année, Mme Acrobate avait décidé de passer ses vacances à la montagne. Elle pourrait ainsi skier autant qu'elle le souhaiterait. À la montagne, on trouvait toutes sortes de skieurs. Certains skiaient très bien, comme Mme Acrobate. D'autres étaient plus débutants, comme Mme Petite. D'autres, enfin, ne savaient pas skier du tout. C'était le cas de M. Maladroit. Aïe ! Skier n'était pas la seule chose que M. Maladroit ne savait pas faire. Il ne savait pas faire de la luge comme M. Neige. Aïe ! Il ne savait pas non plus faire du snowboard comme M. Rapide. Aïe ! Il n'arrivait même pas à boire un chocolat chaud. Quel maladroit, ce M. Maladroit ! En arrivant à la montagne, Mme Acrobate eut l'idée géniale d'organiser une compétition. Elle décida qu'il y aurait deux épreuves, le saut à ski et la descente. M. Melimelo aurait préféré une épreuve de montée. Mais tout le monde trouva que c'était une idée vraiment trop farfelue. Mme Acrobate fit un saut à ski totalement incroyable. Elle sauta, décolla dans les airs, Virevolta et pirouetta avec la grâce d'un signe. M. Neige, le juge expert de la neige, fut très impressionné. En revanche, il ne fut pas du tout impressionné par la figure de M. Malchance, qui s'écrasa avec la grâce d'un hippopotame. Quant à Mme Follette, elle fit une drôle de figure. Mais tu ne devineras jamais qui gagna la compétition ? Ce fut au tour de M. Maladroit, qui se mit en position en haut du tremplin, se lança et réalisa trop tard qu'il arrivait trop vite. Il essaya de ralentir, mais trébucha avant d'être catapulté dans les airs. Il se tordit, gesticula dans tous les sens, fit une boucle et dut faire beaucoup d'efforts pour essayer d'arriver dans le bon sens. M. Neige n'en crut pas ses yeux. La foule retint son souffle et M. Maladroit finit par atterrir sur un seul ski. La foule poussa des cris de joie et M. Neige lui décerna le premier prix. Puis, ce fut au tour de l'épreuve de descente. Mme Acrobate était une fois de plus la favorite. Et M. Maladroit trébucha une fois de plus. Cette fois, il roula, roula et roula encore. Et plus il roulait, plus il entraînait avec lui de la neige jusqu'à ce qu'il devienne une boule de neige géante. Et alors que la boule de neige géante dévalait la montagne de plus en plus vite, elle entraîna les autres concurrents avec elle. Elle finit même par rattraper Mme Acrobate juste avant la ligne d'arrivée. Là, la boule de neige arrêta net sa course folle. Et M. Maladroit remporta l'épreuve du bout du nez. « Quelle maladresse extraordinaire ! Tu ne trouves pas ? » M. Maladroit avait donc gagné les deux épreuves. « Deux coupes en une seule journée ? Rien que ça ? » Et puis après tout, deux coupes, c'est bien mieux que des tasses de chocolat chaud ! Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi ! Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker ! M. Maladroit démonifié !